Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que ces clients réguliers me harcèlent. Je suis une jeune fille de 19 ans, et je travaille comme serveuse dans un petit restaurant local dans la ville où j'étudie actuellement, à l'université. Cet emploi est censé m'aider à acquérir une certaine éthique de travail, et plus important encore, à gagner de l'argent pendant que je suis loin de chez moi. Tous ceux qui ont travaillé dans le secteur des services savent ce qu'il en est. Des heures bien plus longues que celles prévues dans le contrat, des appels de dernière minute, des clients horribles et des directeurs encore pires. Ce n'était pas toujours mauvais, mais ce n'était pas souvent bon. Je détestais le travail en soi, mais sans lui, je pouvais à peine me permettre de manger, et encore moins de sortir et de socialiser. Les personnes avec lesquelles je travaillais rendaient la situation supportable. Les soucis sont devenus ma vie sociale. La maison me manquait beaucoup. J'ai grandi dans une belle maison, avec une famille merveilleuse. Mon père et ma mère étaient si parfaits qu'ils étaient comme des parents de catalogue. Ils travaillaient tous les deux dans la médecine. Mon père était médecin, et ma mère chirurgienne. Ils étaient tous les deux en forme, en bonne santé, et aimants. Ma petite sœur avait 16 ans, et me paraissait différente. Elle avait la peau olivâtre et des cheveux plus foncés qui descendaient dans son dos, tandis que mes boucles blondes indisciplinées s'arrêtaient à mes épaules. Les gens s'étonnaient souvent que nous soyons sœurs, mais une fois que nous étions en contact, on pouvait dire que nous étions de la même famille. Personne n'avait vu des sœurs aussi proches. Nous étions amis. La plupart des frères et sœurs que je connaissais se disputaient constamment, mais pas ma sœur et moi. Nous avons eu la chance d'avoir une excellente relation. Je pense que tous les privilèges avec lesquels j'ai grandi m'ont frappée lorsque je suis arrivée à l'université. J'ai noué des amitiés avec des gens d'horizons très divers, et j'ai réalisé à quel point j'étais aveugle au monde. J'avais navigué jusqu'ici, alors que d'autres s'étaient épuisés à la tâche pour avoir une chance. En voyant à quel point j'avais la vie facile en comparaison, j'ai eu l'impression d'être une sale gosse qui avait droit à tout. J'ai pris un emploi d'attente pour essayer d'apprendre à fonctionner seule. J'ai même appelé mes parents pour leur demander d'arrêter de m'envoyer de l'argent. J'étais déterminée à être indépendante. Mon amie Casey travaille là, et c'était bien de travailler avec une amie. Nous pouvions nous plaindre ensemble des horaires difficiles et des clients de merde. Casey et moi travaillions surtout la nuit. Nous commencions à 17h et le restaurant fermait vers 23h, en fonction du nombre de clients qui décidaient de rester après la fermeture officielle de 22h30. Nous restions pour passer la serpillère et nettoyer le coin salon. On nous malmenait beaucoup pendant le service de nuit. Les gens ont tendance à s'enivrer davantage pendant le dîner, et adorent se défouler sur leur serveuse. Ne vous méprenez pas, tous les clients ne sont pas des salauds, mais les salauds se font remarquer. Les généreux pourboires des ivrognes en valaient souvent dans la peine. Casey a connu pire que moi, en raison de ses origines tanzaniennes. Elle avait un client régulier qui faisait la même horrible blague sur les esclaves lorsqu'elle lui livrait son repas à chaque fois. Le gérant n'a jamais rien fait, et les propriétaires n'étaient jamais là. Le type laissait un énorme pourboire, mais était un raciste flamboyant qui la faisait grimacer chaque fois qu'elle le voyait dans son rayon. Nous nous y étions habitués. Après qu'un type m'a demandé si mes parties intimes figuraient sur le menu devant ses enfants, je ne pensais pas pouvoir me sentir à nouveau mal à l'aise avec un client. J'étais désensibilisée. Puis, il y a quatre ou cinq mois, tout a changé. Un homme était assis dans ma section. Il dînait seul, et j'essaie toujours de faire un effort pour que les personnes qui dînent seules se sentent spéciales. Ils sont souvent gentils et semblent ne jamais faire d'histoire. Je me suis approchée de sa table, prête à prendre sa commande de boisson. En m'approchant de sa table, j'ai senti qu'il me fixait de l'autre côté du petit restaurant. Il était d'âge moyen, probablement du même âge que mes parents. Il avait des cheveux ébouriffés, un peu touffus et négligés, il portait une paire de lunettes légèrement tordues, et sa veste en lambeaux était tachée. Et il ne s'est jamais départi de son regard. Ses yeux sont restés fixés sur moi tout le temps. Plus je m'approchais, plus je me sentais mal à l'aise. Il n'avait pas l'air heureux, mais en même temps il l'était. Il n'arrêtait pas de me fixer avec cette expression étrange sur le visage. Il me regardait comme si j'étais une sorte de divinité, en chair et en os. Je lui ai demandé ce qu'il souhaitait, tout en restant amical et professionnel, mais j'ai décidé de ne pas trop interagir. Quelque chose chez ce type me donnait la chair de poule. Il a commandé une bouteille de vin blanc sec, et j'ai su que j'étais là pour longtemps. Je lui ai livré sa bouteille, et j'ai versé le premier verre, tandis qu'il continuait à me fixer avec la même expression étrange. Dans des circonstances normales, dans le monde réel, je lui aurais demandé quel était son problème. Mais c'était le travail. Il était relativement calme, et j'avais besoin d'un bon pourboire pour payer un billet de festival. J'ai pris sa commande d'entrée, et je me suis éloignée pour servir mes autres tables. Tous les clients avec lesquels j'ai interagi se sont fondus en un seul. La seule chose que j'ai vraiment remarquée de toute la soirée, c'est que ce type me regardait fixement. Tout le temps. Pendant que je lui livrais son repas, il mangeait, je servais d'autres tables et je me promenais dans l'établissement pour faire mon travail. Je me suis retrouvée à m'aventurer dans la cuisine pour échapper à son regard. Les chefs se moquaient de moi. Ils disaient que je venais de me trouver un nouveau petit ami. Plus je paniquais, plus ils trouvaient ça drôle. Mais quelque chose me faisait frémir. Je ne trouvais pas ça drôle du tout. Il est resté une heure et demie, et a mangé trois plats et bu deux bouteilles de vin. Il a laissé un bon pourboire. Même lorsqu'il est parti, il m'a observée. Il devait pratiquement marcher à reculons pour ne pas rompre le contact visuel. Après la fermeture, je n'ai pensé qu'à cet homme. Il y avait eu beaucoup de monde toute la nuit, et je n'avais remarqué Casey qu'à la fin. Elle ne l'avait pas remarqué. J'espérais que quelqu'un d'autre l'aurait remarqué, pour que je ne sente pas si stupide. La semaine suivante, je n'y ai pas beaucoup pensé. À cause du travail à l'université, des autres clients et des divers événements de la semaine, ce type qui me fixait est devenu un client bizarre de plus. Une histoire à raconter pendant la cigarette d'après fermeture au travail. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, l'homme soit à nouveau assis dans ma rangée. Cette fois, il n'était pas seul. Il avait amené une femme avec lui. Elle avait les cheveux bouclés et négligés, tout comme lui, d'énormes poches sous les yeux et une expression fatiguée. Je les ai remarqués avant qu'ils ne me remarquent. J'étais contente qu'ils ne soient pas seuls cette fois-ci. J'ai d'abord pensé que la présence de la femme le préoccuperait et l'empêcherait de me fixer. J'avais tort. Après avoir pris une longue inspiration, j'y bondis jusqu'à leur table et mon cœur s'est effondré. La femme m'a aperçue et m'a regardée avec stupeur et horreur. Elle a adopté la même expression étrange que l'homme avait prise la première fois et qu'il prenait à nouveau. Ils m'ont regardée à l'unisson. J'ai pris leur commande de boisson et je me suis précipitée en entendant des chuchotements inaudibles pendant que je m'éloignais. Quelque chose ne tournait pas rond. Casey travaillait cette fois-ci et avait la section la plus proche de la mienne. Je l'ai surprise dans la cuisine et lui ai dit qu'il était de retour et que la dame faisait la même chose. Bien sûr, leur comportement a continué. Alors que je prenais les commandes de nourriture après avoir livré les boissons, la femme a essayé de me parler. « Chloé ? » commença-t-elle doucement. Mais l'homme lui a saisi le genou sans rompre le contact visuel avec moi. Je me suis demandé comment elle connaissait mon nom. Et bien sûr, lors de ma première salutation de serveuse, j'ai dit mon nom. Peu de clients s'en souviennent cependant. Et le restaurant était assez haut de gamme, nous ne portons pas de badge. Ils étaient vraiment attentifs. Cela m'a rendue nerveuse. L'homme l'a interrompu dans sa commande et a également commandé pour elle. « Je n'aime pas que les gens commandent pour leur partenaire. Cela me semble un peu archaïque. » Je ne suis pas restée, mais les chuchotements semblaient plus ciblés cette fois-ci. Ils sont restés deux heures cette fois. L'homme a continué à me fixer comme il l'avait fait la semaine précédente. Et la femme a alterné entre le fait de me fixer de la même manière et le fait de se poudrer le nez dans les toilettes. Elle est revenue plus crispée à chaque fois, ce qui aurait d'expliquer les poches qu'elle avait sous les yeux. Une fois de plus, ils ont laissé un généreux pourboire. Mais cela n'a rien fait pour atténuer le sentiment de profond malaise que j'avais. À la fin, Casey m'a dit qu'elle l'avait remarqué elle aussi. Elle m'a dit que la façon dont il m'avait regardé était effrayante. Cela peut paraître exagéré, mais aucun d'entre eux ne m'a quitté des yeux, à moins que je ne m'éloigne de leur champ de vision. C'était bien de savoir que quelqu'un l'avait vu. Et ils sont revenus la semaine suivante. Et la suivante. Et la suivante. J'ai essayé de changer d'équipe, mais je ne pouvais pas le faire en même temps que mon travail à l'université. Et j'ai essayé de changer de section. Un soir, Casey a servi leur table à ma place. Et alors même qu'il lui indiquait leur commande de boisson, il m'observait. C'était comme si personne d'autre dans la salle n'était présent pour eux. Je m'en suis plainte au directeur, mais il s'est contenté de rire. Il ne pouvait pas parler au client du simple fait qu'il regardait l'un de ses employés, comme il l'a dit. Au bout de quelques semaines, le type a commencé à faire des visites plus solitaires à des moments aléatoires de la semaine. Il venait chercher des boissons et un petit quelque chose à manger. Si je n'étais pas en service, il ne restait pas longtemps. Le directeur me disait même en plaisantant lorsque j'arrivais au travail que mon petit ami était entré et qu'il était rentré chez lui parce que je n'étais pas là. Les chefs trouvaient cela hilarant. Personne ne se rendait compte à quel point ça m'effrayait. Ils ont commencé à se montrer partout, faisant leurs courses dans les mêmes magasins que moi, passant devant moi dans la rue, prenant les mêmes bus que moi à des arrêts différents à chaque fois. Je ne les voyais jamais que le temps d'un éclair, ou alors il y avait trop de monde pour que je puisse les arrêter et leur demander pourquoi ils me suivaient. Récemment, un soir, j'aurais juré avoir vu la femme. Elle fixait ma fenêtre depuis l'autre côté de la route sur le campus. Lorsque j'ai décroché mon téléphone pour appeler la police et que j'ai levé les yeux, elle avait disparu. J'ai sangloté cette nuit-là, partagé entre une véritable terreur et l'inquiétude de voir que j'étais en train de lire si profondément dans le vide. Après avoir vu la femme par la fenêtre, j'ai commencé à porter une alarme anti-viol. Je voulais juste quelque chose d'assez bruyant au cas où on m'attraperait. Ce couple semblait tellement fixé sur moi que je me sentais vulnérable en permanence. Je ne savais pas s'il fallait appeler la police ou non. Je n'avais aucune preuve réelle et il n'avait rien fait de mal. Peut-on arrêter quelqu'un pour vous avoir mis mal à l'aise ? Chaque semaine, je redoutais cette garde. Celui pour lequel je savais qu'il serait là. Mon alarme anti-viol ne me faisait pas me sentir plus en sécurité. Le pourboire n'en valait plus la peine. Je commençais à perdre la raison. Le week-end qui venait de s'écouler, je le redoutais plus que jamais. Je les avais vus au total douze fois au cours de la semaine et qui sait combien de fois ils me regardaient sans que je le sache. Cette même expression triste mais heureuse qu'ils arborent à chaque fois. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être était-ce le manque de sommeil, peut-être était-ce les somnifères que j'avais pris pour y remédier. Plus probablement, c'était le fait que Casey était partie pour le week-end et que je n'avais pas de chauffeur pour me ramener à la maison ce soir-là. Quoi qu'il en soit, quelque chose m'a convaincue de mettre un couteau dans mon sac à main ce soir-là. Malgré ce qui s'est passé, je suis contente de l'avoir fait. Comme prévu, le couple est venu pour leur réservation hebdomadaire. Je ne les ai pas servis. Le mieux que j'ai pu obtenir de la crèche était qu'elle les serve elle-même pour que je n'ai pas à le faire. Ils m'ont regardée fixement pendant tout ce temps, comme ils le font toujours. La dame n'arrêtait pas de sortir quelque chose de sa poche et de le regarder sous la table. De temps en temps, l'homme interrompait son regard pour regarder ce qu'elle tenait dans les mains et me regarder à nouveau. Cela semblait le surprendre à chaque fois. Le repas a été servi et ils sont partis, la femme froissant quelque chose dans sa poche alors qu'il sortait du bâtiment. Ils sont passés tout près de moi et je n'ai retenu que quatre mots de l'homme à la femme avant qu'il ne parte. Pas encore, mais ce soir. J'en ai eu des frissons dans le dos. Il n'y avait personne ici qui pouvait me ramener chez moi. Tous les autres fermeurs restaient beaucoup plus tard que moi pour la cuisine et l'encaissement et je savais que lorsque je partais, j'étais seule. Je savais qu'ils allaient me faire quelque chose. J'étais si contente d'avoir emporté ce couteau, même si toute cette situation me rendait paranoïaque, au moins j'avais une certaine protection. Je sentais mes mains trembler et mes paumes transpirer alors que je commençais à descendre la route en direction de l'arrêt de bus. Chaque ombre me faisait tressaillir. Le calme régnait. Les magasins étaient tous fermés et il n'y avait pas grand monde. Juste quelques voitures qui passaient. Je sentais des pas derrière moi et je savais qu'ils me suivaient. J'ai gardé une main dans mon sac, prête à saisir le couteau en cas de besoin. Lorsque je me suis assise à l'arrêt de bus, j'ai enfin commencé à voir les contours de deux silhouettes qui s'approchaient de moi. Je n'allais pas leur laisser le temps de me faire du mal. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Ils ont bien tenu le coup contre de leur âge et de leur visage respectivement fatigué. J'ai cru qu'ils allaient me rattraper jusqu'à ce que je traverse la route. La dernière chose que j'ai entendue, c'est la dame qui a crié le nom de Holly. Puis il y a eu une grande détonation et tout le son autour de moi s'est engourdi. Cela n'a pas beaucoup de sens, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Comme si le monde allait au ralenti. Je me suis retournée pour voir les corps mutilés de mes harceleurs, étendus devant le bus qui s'étaient brusquement arrêtés après les avoir percutés. Les os sortaient des déchirures sanguinolentes de leur chair. L'expression n'avait pourtant pas quitté leurs yeux, et d'une certaine manière, on aurait dit qu'ils me fixaient toujours. J'ai couru vers l'épave, j'ai couru vers le couple pour vérifier leur pouls tandis que le chauffeur de bus, horrifié, sortait de son véhicule. Alors que j'examinais la femme, j'ai senti un craquement dans sa poche, et j'ai rapidement attrapé le contenu. Deux bouts de papier pliés et froissés, et sans les regarder, je les ai mis dans mon sac pendant que je continuais à leur donner de futiles soins d'urgence. Le couple était mort. J'ai fait ma déposition à la police, raconté aux ambulanciers ce qui s'était passé, et essayé d'expliquer au chauffeur de bus que j'étais suivi, et que ce n'était pas de sa faute. Ils ont littéralement couru devant lui. J'ai eu l'impression qu'il s'écoulait des heures avant qu'il ne me laisse enfin rentrer chez moi. Alors que je m'effondrais dans mon lit, je me suis souvenu des morceaux de papier que j'avais mis dans mon sac, et je les ai sortis. Je les ai dépliés et lissés, et j'ai été stupéfaites par leur contenu. L'un d'eux était un article paru il y a vingt ans dans un journal national. Le titre était « Nous l'avons appelé Harley ». « Nous l'avons appelé Harley », histoire du couple dont le bébé a été volé dans l'utérus. La photo montrait le couple, l'air dévasté, tenant les vêtements de la petite fille. L'article expliquait que la femme avait passé beaucoup de temps à se remettre à l'hôpital de la césarienne forcée qu'elle avait subie à huit mois de grossesse. Elle n'était en vie que grâce aux connaissances chirurgicales évidentes des agresseurs inconnus qui s'étaient introduits chez eux et avaient pratiqué la césarienne pendant que son mari travaillait à l'extérieur. Le deuxième morceau de papier a confirmé mes pires craintes. Il s'agissait d'une photo imprimée de ce qui semblait être la mère de la dame. Elle portait des boucles blondes indisciplinées jusqu'aux épaules et son visage était le reflet du mien. Ce matin, les journaux ont annoncé l'identité des victimes et mentionné leur tragédie passée. Mes parents n'arrêtent pas d'appeler pour savoir comment je vais après l'incident. Je pensais avoir peur du couple, mais ce n'était rien comparé à la terreur que j'éprouve maintenant à chaque fois que le téléphone sonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada